Le paradoxe avec ce spectacle-là, c'est qu'effectivement, c'est un spectacle sur un prof, le prof qui a aidé vraiment Brassens à devenir un poète. Après, il a lâché l'école puisqu'il n'est pas allé au lycée, Brassens. C'est un spectacle qui met en scène un cancre, comme on disait à l'époque, un garçon qui n'a rien à voir, qui n'aime pas le système scolaire, qui ne s'épanouit pas, a priori. C'est une façon de le réconcilier complètement avec ça. Je pense qu'il y a un spectacle qui s'adresse aussi à la fois aux amoureux de l'école et aussi aux gens qui sont fâchés avec l'école. D'ailleurs, pour le coup, la forme du spectacle, au départ, les gens arrivent, en fait, ils sont dans une salle de classe. Ça commence comme ça. Ça commence, ils sont dans une position un peu d'écolier. Et puis après, on part vraiment ailleurs. Mais il y a cette salle de classe, en fait, très importante. On se retrouve dans une salle de classe des années 30. Et effectivement, on se réconcilie avec la relation éducative. C'est pour ça aussi que c'est sans doute un spectacle qui s'adresse aussi aux enseignants. Parce que d'une certaine façon, ça montre ce que c'est qu'une relation d'un collégien en panne avec l'école, avec un enseignant qui va être déterminant pour sa vie entière. On l'a joué beaucoup dans des collèges et dans des lycées. Et c'est vrai que c'est un spectacle qui parle beaucoup aux jeunes aussi. Après, c'était un prof exceptionnel, sa relation avec Jean-Paul Sartre, puisqu'il a été secrétaire de Jean-Paul Sartre. Et on sentait que c'était un homme qui ne vivait pas que pour l'école, pas que dans l'école. Et c'est sans doute aussi ça qui a parlé à ce camp qui n'aimait pas l'école. C'est courant, mais j'avais l'air d'un coup. Ma mère.